salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir un petit build du moment concernant la warframe mesa tout d'abord une description générale avec ses statistiques ou ses compétences européens les polarités etc du général ensuite on regarde au peigne fin ses compétences et comment elles sont influées et un petit peu cassé certaines idées reçues et puis on va voir comme d'habitude de trois builds un build débutant, un build expert et un pi et puis un build athème donc mais ça c'est une warframe qui date de pas très longtemps c'est une warframe qui était juste avant croix elle possède 125 de base de vitalité ce qui est légèrement plus haut que la moyenne 100 d'énergie qui est relativement relativement dans la moyenne aussi assez bas une armure dans la moyenne de 65 capacité de bouclier un petit peu plus faible 75 de bouclier une vitesse qui reste un petit peu supérieure à la moyenne avec 1,1 et une stamina de base donc en somme des valeurs de vitalité d'énergie d'armure plutôt dans la moyenne donc il arrive avec deux polarités entrées alors qu'est ce qu'on peut mettre avec des polarités entrées pas forcément beaucoup de choses on peut mettre des constitutions on peut mettre des flux donc voilà deux polarités identiques à entrées c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux la polarité d'aura en V qui n'est pas forcément top non plus c'est la polarité de charge d'acier amplification de fusil mais qui sera pas forcément très utile dans notre cas donc voilà on préfèrera d'autres d'autres polarités et des polarités en V pour ce genre de warframe donc il faut savoir qu'une est ça et tu dois manquer à thème à thème de type flingueuse on va dire qui possède déjà certains passifs à l'origine donc plus de 10% de cadence de tir sur des pistolets double de dual plus de 1% de rechargement sur des armes de points simple et vous gagnez aussi notamment 50% de PV si vous jouez sans armes de melee voilà c'est le petit passif bon à savoir donc il faut savoir donc les sites ou en fait qui possèdent les boosts et qui plutôt à thème sur tout ce qui est pistolet en fait comment l'avoir il suffit il suffit de battre le boss à l'adv mutaliste comment on fait pour aller chez l'adv mutaliste il faut terminer déjà les quêtes les quêtes associées et faire les alertes qui permettent d'avoir des conditions de mutation mutaliste une fois que vous en avez trois vous avez de quoi crafter une clé et donc il va falloir faire le boss à cette fois pour justement avoir toutes les parties avec de la chance vous n'aurez besoin que de trois trois runs pour avoir toutes les parties si vous avez moins de chance il va falloir un petit coup s'armer d'APS séance dans ce cas là au niveau des compétences batterie balistique c'est une compétence qui stocke les dégâts pour comment parler alors ça une fois que vous l'avez activé donc ça convertit déjà 70% des dégâts que vous infligez que ce soit armes primaires ou secondaires peu importe pas d'armes de mêlée l'arme de mêlée ça fonctionne pas donc ça stocke une capacité maximale de 1600 dégâts et donc ce qui est stocké à chaque fois au maximum c'est 140 dégâts donc c'est une chose à savoir vous ne pouvez pas remplir les 1600 d'un coup vous pouvez en faire que 140 au maximum à la désactivation le prochain tir que vous avez effectué sera amplifié par les dégâts qui seront effectivement stockés donc peu importe que votre charge soit de 1% ou de 100% ça sera ajouté à vos dégâts donc tous les dégâts sont comptabilisés dans ce cas là que ce soit les dots par exemple si vous placez un effet de poison ou un effet de tranchant par exemple sur une cible ces dégâts sur la durée sont comptabilisés sur la batterie balistique de même que les multishots c'est les critiques etc les dégâts amplifiés sont ajoutés aux dégâts de base donc ceux qui pensent que ça arrive vraiment qu'à la fin ce n'est pas du tout le cas ce sont aux dégâts de base qui sont stockés de l'arme alors le bénéfice est bon pour à peu près tous les types d'armes que ce soit les armes qui ont un fort potentiel de base ou d'autres armes qui ont beaucoup moins de dégâts c'est à peu près à peu près la même influence donc il faut savoir que c'est ajouté aux dégâts de base ça implique notamment que si vous avez donc un fort dégâts de critique il se peut que les dégâts vous avez rajouté soit subi soit soumis pardon soit soumis aux multiplicateurs critiques donc au final le 1600 de capacité max de base une fois que la compétence au niveau max sans plus que ça de mode peut être multiplié par deux ou par quatre sur les multiplicateurs critiques en question ça ne fonctionne quoi au projectile ça ne fonctionne pas sur les dégâts de zone du type toroid par exemple les dégâts de zone ne sont pas affectés ça fonctionne aussi uniquement sur un seul projectile donc je parle du cas des pompes parce que les pompes en général c'est plusieurs projectiles en même temps et batterie balistique ne fonctionne pas très bien avec ce genre de fil comme on a dit un petit peu plus haut ne fonctionne pas avec l'arme de mêlée l'arme de mêlée ne permet pas d'encaisser de convertir de stocker les dégâts et aussi ça ne permet pas d'être amplifié à la désactivation la compétence ultime permet notamment de contribuer au compteur et de manière assez efficace d'ailleurs concernant mode d'augmentation il en existe un qui permet d'avoir 100% de chance de statut sur le tir sur la charge accumulée donc il faut savoir qu'une fois le mode monté à fond une fois vous serez à 100% vous aurez 100% de chance de proc un effet de statut donc il faut savoir que ce sont les effets qui sont contenus sur votre arme si vous avez plusieurs effets par exemple si vous avez des dégâts d'impact des dégâts de perforation et des dégâts tranchants et ben ça va prendre un petit peu au pif parmi tous ces dégâts là donc donc c'est un intérêt assez limité par contre c'est un intérêt assez intéressant sur des armes qui ont qui sont assez assez focalisé sur un élément en particulier je parle du lanka par exemple qui fait des dégâts des dégâts élémentaires et qui ne font pas de dégâts perforation d'impact etc donc dans ce cas là vous serez sûr de proc à chaque fois l'effet de statut voilà c'est la seule un des seuls cas où vous êtes sûr vraiment d'infliger des dégâts et l'effet de statut derrière la compétence de base est affectée par la puissance alors qu'est ce qu'on a par la puissance on aura plus plus de dégâts infligés qui sont convertis une capacité augmentée et les dégâts stockés supérieurs en fait voilà c'est tout qui monte tous les chiffres qui montent et il n'y a pas de durée vu que c'est une compétence qui que vous pouvez activer ou désactiver quand vous voulez salle de tir la deuxième compétence de mesa qui est un buff ce que j'appelle un buff contrôle nomade qui permet de vous buffer à hauteur de plus de 25% de vos dégâts de base d'armes c'est pas forcément le plus transcendant de boost ça dure 30 secondes et c'est divisé par le nombre d'équipes et ça veut dire que le buff va sauter d'allié en allié donc sur les 30 secondes vous le divisez en quatre et vous aurez la durée initiale donc il faut savoir que que le buff en fait fait une orbite autour de vous qui a une période de 1,5 secondes et pendant ce temps là dans un rayon de 16 mètres et trois ennemis qui sont affectés les armes des ennemis seront désactivés si les ennemis n'ont pas d'armes comme des infestés par exemple ils seront retournés donc ça veut dire désactiver c'est à dire que le mom ne se mettra plus du tout à tirer en fait il essaiera de réactiver son arme tout simplement c'est un contrôle qui est assez unique dans le jeu il faut dire il y existe donc un mode d'augmentation qui permet donc qui s'appelle tir flash musul flash en anglais qui permet de provoquer un flash à chaque transition donc ça c'est un mode qui est super intéressant lorsque vous êtes à quatre simplement vous allez avoir autant de flash que de transition donc c'est des flash qui aveugle pendant une durée maximale de 7 secondes sur un rayon de 8 mètres et c'est affecté par la durée et par la portée pourquoi vous mettriez ça plutôt qu'autre chose ben c'est un contrôle c'est un contrôle comme un autre les ennemis qui sont affectés par l'aveuglement sont un petit peu mieux contrôlés la compétence initiale est affectée par la puissance pour avoir des dégâts supplémentaires de base pour la durée on a parlé de 30 secondes de base et puis de la portée la portée peut être intéressante vu que rayon de 16 mètres n'est pas forcément énorme et c'est une base assez intéressante aussi notamment pour la montée on va parler la troisième la troisième compétence bouclier bondissant qui est une protection personnelle c'est un buff de soi même qui vous permet donc 80% de réduction de dégâts sur une durée de 25 secondes et avec une réflexion des dégâts et des statuts c'est à dire si vous avez un ennemi à côté qui vous tire dessus vous avez de renvoyer les dégâts par contre ça envoie pas les arôles ça envoie très bien les projectiles les dégâts de zone pas du tout ça n'envoie pas si un obsèque vous sépare d'une cible admettons que que vous prenez des tirs des tirs de très loin et que vous avez un ennemi à côté si l'ennemi juste à côté il est protégé par une caisse malheureusement le projectile qui sera envoyé ne sera pas directement vers l'ennemi les dégâts qui sont renvoyés sont équivalents aux dégâts qui auraient dû vous être subis donc voilà ce n'est pas forcément une source démentielle de dégâts mais ça le mérite tout de même justement avec un intensifier en 3 simplement vous arrivez au cap cap de cette compétence qui est le 95% de réduction des dégâts possible vous ne pouvez pas aller au dessus de ces 95% la compétence est affectée par la durée c'est intéressant de mettre de la durée parce que 25 secondes de base ça reste un petit peu court court la puissance la puissance est un facteur d'influence mais comme on arrive rapidement au cap et 95% de réduction des dégâts il n'y a pas forcément trop d'intérêt à mettre trop de puissance la compétence ultime maintenant pacificateur alors là c'est dès le cas vu que le message brandit des régulateurs qui sont uniques à cette compétence là et qui ont des statistiques propres un fonctionnement propre donc là il faut vraiment j'ai envie de dire tout oublier et tout réapprendre donc là en manquant sur les régulateurs font 300 dégâts de base plus 200% de bonus avec ça 50% de chance de critique et un multiplicateur critique de 300% ce qui est très très haut et les dégâts sont répartis à peu près de manière équivalente donc 50% de dégâts d'impact, 25% de perforation, 25% de tranchement ce n'est pas un mal d'avoir une répartition comme ça vu qu'au final on n'est pas vraiment orienté vers une faction plutôt qu'une autre on a des dégâts qui sont à peu près équilibrés donc il faut savoir que durant toute l'utilisation de cette compétence vous avez 100% de précision il est impossible à atteindre et la contrepartie bien sûr c'est que vous avez un drain de 15 d'énergie par seconde en utilisant cette compétence là et entre autres que Mesa est immobile pendant toute la vie, donc ça peut poser un petit peu de problème ça peut poser un problème parce qu'en restant vraiment immobile vous courez pas mal de risques c'est désactivable à tout moment et ça a une portée fixe de 50m ne pensez même pas augmenter cette portée là, c'est fixé à 50m les modes de portée n'y font rien ça cible les ennemis à portée même si la trajectoire n'est pas visible entre Mesa et l'ennemi j'ai l'impression que c'est plus ou moins la caméra qui fixe un petit peu la question de savoir si Mesa peut cibler avec son ulti un ennemi ou pas donc ne pas forcément penser voilà d'être forcément sur un piqué sur un piqué en surplombant tout le monde pour pouvoir utiliser la compétence ultime c'est pas du tout le cas la cadence d'ulti augmente à chaque tir effectué jusqu'à un certain cap et si on a envie de booster un petit peu cet ulti ça peut être intéressant de mettre un talent d'étuel ou un étui rapide le premier permet d'utiliser plus rapidement la compétence le deuxième étui rapide vous permet d'avoir une plus grande cadence de tir entre les cibles ce sont des dégâts qui sont augmentés par les buffs ainsi que l'enregistrement de Rhino Eclipse Total ça y'a pas de soucis c'est plutôt pratique d'ailleurs le drain aussi le drain de 15 énergies par seconde c'est intéressant de placer de l'économie de l'efficacité pour un petit peu rabaisser ce coup là il faut savoir que le siphon d'énergie les consommables d'énergie sont désactivés pendant la durée de l'utile par contre les orbes d'énergie peuvent être collectés et je pense notamment au combo avec Mag qui permet d'accrocher les loot, de ramener les loot vers les Messa qui ne peut pas bouger parce qu'elle est en compétence ultime il faut savoir chose importante qu'en utilisant l'ulti vous ne bougez pas et ça compte comme si vous étiez AFK et le timer d'AFK est équivalent à 2 minutes donc si vous êtes AFK 2 minutes vous ne pourrez pas prétendre aux récompenses de la mission donc raison de plus pour un petit peu temporiser d'utiliser son ulti pendant 30 secondes et puis faire des pas de côté, désactiver et puis réactiver par la suite ça peut être intéressant ça fonctionne sous Rift de Limbo comme c'est une compétence c'est traité différemment et ça passe à travers les plans dont le Rift le bouclier de Volt aussi fonctionne pour augmenter les tirs c'est un petit peu spécial donc les compétences en général ne sont pas des pour les tirs à part entière mais là c'est le cas quand même le bouclier de Volt permet d'augmenter les dégâts de l'ulti la compétence initiale est affectée par la puissance de manière assez positive vous ferez beaucoup plus de dégâts de base et donc avec les multiplicateurs vous pourrez ressentir un petit peu les effets la puissance est sympathique à faire concernant l'ulti le build débutant on commence avec une charge d'acier et le classique vitalité, redirection et déviation rapide qui permet d'avoir un pool de PV et de bouclier assez intéressant et puis après on va mettre un intensifié pour la puissance une continuité pour la durée, la durée du buff notamment Streamline, une rationalisation qui vous permettra d'économiser un petit peu de l'énergie et j'ai choisi de mettre à l'orge pour avoir un petit peu plus de portée notamment sur la compétence numéro 2 et pas pour l'ulti, l'ulti n'a pas besoin de portée par contre les autres compétences ont un petit besoin le build expert concerne là aussi une charge d'acier c'est l'aura qui permet d'avoir le plus de points une vitalité pour avoir un petit peu de PV de base et tous les modes de puissance c'est le courrage passager intensifié ou couleur aveugle il nous faut tous les modes de puissance pour contrebalancer un petit peu la couleur aveugle on place expertise éphémère et rationalisation on va compenser et avoir une bonne économie d'énergie continuité pour la durée du buff ainsi qu'un flux accru histoire d'avoir un bon pool d'énergie pour pouvoir relancer ses compétences le build atom que j'appelle mobile gunner est composé d'une charge d'acier toujours ce qui donne le plus de points et c'est pratique au départ une vitalité pour un petit peu assurer les choses et puis le reste alors c'est sur ce que vous avez un flux ou un flux accru au choix une rationalisation pour avoir un bon pool d'énergie un courage passager et un intensifié pour la puissance pour avoir un petit peu plus de punch sur les capacités une continuité toujours pour la compétence numéro 2 et les deux modes d'augmentation cible balistique et tir flash alors c'est un choix c'est un choix que l'on verra un petit peu après les deux sont intéressants les deux sont intéressants en terme de contrôle et de dégâts je ne vois pas pourquoi c'est si refusé on va voir on va terminer justement on va terminer par le gameplay donc on commence par caster la compétence numéro 1 et avec des armes secondaires qui ont pas mal de cadence vous allez en très peu de temps remplir la jauge donc là elle est à 100% et on va être en capacité de pouvoir utiliser cette compétence là ici je porte un dread ici je porte un dread et je vais ressortir et je relance la compétence et il y a un joli 138 000 de dégâts en crit rouge qui est apparu donc ça peut être sympa ça peut être sympa ici sur du néant d'avoir des gros dégâts à placer donc sur les bombardiers notamment les vies générales d'autres choses comme ça le buff sera utile pour vous donner à vous même du dégâts et pour faire un petit peu de contrôle parce qu'il faut il ne faut pas oublier que cette compétence là possède pas mal de contrôle pourquoi s'en priver donc voilà voilà pour ce qui est de ce build du moment je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à poser vos questions sur MESA si vous avez quelque chose qui n'a pas été développé sur ce sujet et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos Ciao